Bonjour et bienvenue dans cette émission, je suis surexcitée. J'ai appelé modestement, mon émission est Mythique. Cette vidéo est en collaboration avec Mythique. Ils m'ont donné une mission que j'ai prise très très au sérieux. J'ai appelé un élément des plus fiables, Audrey Pierrot s'il vous plaît. Je serai ton copilote. Mets ta ceinture. Hop là, tac, c'est mis. On est en Angleterre. Mythique m'a dit, trouve l'amour pour ceux que tu aimes. J'ai envie aujourd'hui de changer la vie de trois personnes extraordinaires. Christelle, mon amie d'enfance. Une personne remplie d'énergie qu'il va falloir trouver un lion pour dompter. Céline, aussi connue sous le nom de The Bee. C'est pour ça qu'ils me suivent depuis un petit moment. Chargée de prod et preux chevalier qui cherche sa princesse. Et la sublime, la somptueuse évidemment. Envolaracée ! Bonsoir. Promédienne et autrice de talent. On a eu des candidatures très sérieuses. Je suis comme ça. On va aller les cuisiner et les chahuter dans tous les sens. J'espère qu'on va avoir plein de surprises dans cette émission. Aujourd'hui, on leur trouve l'amour. Cette vidéo est en collaboration avec Mythique. Et on va se servir aussi des outils de l'application Mythique. Avec un blind date. C'est un peu mon épreuve préférée. Qui serait une rencontre à la voix. On ne se voit pas, mais on s'entend. Pour savoir si on s'entend. Et enfin, effectivement, avec le cours de cuisine que nous prendrons demain. Puisque Mythique propose des activités de dating. Ne faites pas trop les malins parce que vraiment, vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous arrive là. Merci Mythique. On a des petites questions, on va faire ton portrait. Parce qu'on se connaît. Je ne te connais pas comme ça. Je ne te connais pas du tout. Et j'ai à cœur de rendre heureux le tien. C'est joliment dit. Bonsoir. Ambre. Ambre, elle cherche l'amour. La honte, elle a des sentiments. Je crois plutôt que c'est l'amour qui me cherche. Ok. Je suis fan de vous. Qu'est-ce que vous avez un autographe là ? Oui. Ma criquerie. Mon sucre. Je connais Christelle depuis que j'ai 11 ans. Genre Christelle, on a un lien qui est hyper fort. Qui me donne le droit vraiment de commenter les histoires amoureuses de Christelle de manière trop sincère. Vraiment, je n'aime pas ses ex. Donc, ils ont été vilains. Et les vilains, ça suffit. Célim. Tu connais ce nom de ZB ? Tu connais ce nom de ZB. C'est pas bien, c'est également. Possède un pseudonyme. Alors, moi j'ai 32 ans. Je suis assistante de direction. Et à côté de ça, je donne des cours de danse d'afro qui s'en bat. J'ai aussi ouvert une entreprise d'événementiel. Donc, je suis très tière. Un seul mot pour te décrire. Extraverti. Je suis moteur quand je suis entouré. Moi, seul, je suis très médiocre. Entouré, je peux aller loin. Seul, on va plus vite. Mais à plusieurs, on va plus loin. On a des questions obligatoires, madame. Actuellement, tu vis... En coloc. En colocation. Le groupe, hein. T'as des passions que t'aimerais bien partager ? L'histoire. J'adore l'histoire. Non, non. J'ai pas de passion, en tout cas, prenante. À part mon taf, évidemment. Est-ce que s'il y a un gars, par exemple, sa passion, j'en sais rien, j'invente, c'est le vélo. Ça, c'est le genre de truc... Ouais, t'as soufflé. Attends, attends, je vais me mettre à dos toute une communauté, là. Non ! Bah, du coup, la musique, forcément, la danse, les voyages aussi. Mes deux grosses passions dans la vie, c'est le voyage et la musique. Et ? Et ? Le grand d'ordature. Tu joues d'un instrument ? J'ai joué de la batterie pendant longtemps et j'ai arrêté. C'est fou, parce que j'apprends plein de choses. Qu'est-ce que tu cherches chez l'humain ? Écoute... Une meuf. On a des petites questions pour s'y blomier tes attentes. J'adore parler de moi. Qu'est-ce que tu cherches chez quelqu'un ou dans une relation ? Très bien. Tu cherches une relation sérieuse ou tu veux qu'aine ? Les deux. Alors ça va, c'est la chaîne. Je cherche l'évidence, la rigolade. Qui me fasse rigoler. Qui savent faire manger. Parce que la bouffe chez Christelle, c'est sacré. C'est sacré. Je cherche de la complicité. Moi, je cherche à avoir une interaction forte. Tu veux quelque chose qui te fasse vibrer ? Ouais, passionnel. Attention avec la passion. Mon émotion et ma connaissance de moi me dit que j'ai tendance, si j'ai pas la passion au début, à me lasser. C'est très honnête. Ouais, puis moi j'ai l'historique des dates derniers, c'est pas foufou. C'est une vraie histoire ou de nouvelles rencontres, ça ? C'est une nouvelle rencontre qui peut mener vers une vraie histoire. Oh là, il est déjà compliqué. Non, 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 on ne sert pas la main à ça. Moi, je t'adore. Non, parce que... Non, 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 non. Elle me comprend. Je comprends exactement, je vois ton être. Charismatique, on aime quand elle a de la dégaine. Bien sûr. Il faut qu'il soit là, parce que toi, vu que t'es une meuf de caractère, si t'as un gars un peu éteint... Attention. Attention. Faut aussi me laisser de la place pour faire mon spectacle. C'est vrai, elle a raison, elle a raison. En fait, il faut pas qu'il soit gêné par mon exubérance. Faut tolérer une certaine folie, on va pas se mettre ça. Toutes les vies de folie. C'est ça, il faut qu'en face de toi, il ait eu caractère. Est-ce que t'as l'impression d'avoir fait les bons choix ? J'aurais pu être au courant qu'il y avait écrit « danger », en gros, et que j'ai fermé les yeux. C'est le côté sauveur, ça. On va le dire tout de suite, personne ne sauve personne, et personne ne change personne. Ouais, mais ils vont le faire quand même, parce que t'as besoin d'apprendre par toi-même. Vu d'amour. Vu d'amour. Les animaux ? Oui, c'est cool. Peu dans ce qu'en train. Faut pas non plus que le chien vienne nous bouffer le visage au réveil, tu vois, mais... Donc, team chat ou team chien ? Team chat, plutôt. J'ai tendance à dire, si c'est un petit chien, on t'en prendra un chat. Ça n'a rien à voir, le type est fou. Question suivante. Tu dis quoi d'un mec avec de la douceur ? Ça existe, hein ? Je suis pas au courant. Oh, top, 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 l'amour qui scelle, l'honnêteté et l'expérience. Et gentil, je suppose, du coup. Oui, bien évidemment. Bienveillant. Bienveillant. Un souriant, généreux comme moi. C'est vrai que je suis quelqu'un de très généreux, qui aime beaucoup donner, sans compter. Qui aime sortir, danser, qui m'empêche pas de danser, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, pas de jalousie ? Pas de jalousie, ouais. Un petit plus, s'il aime les Marvel, on est au top. Il nous lâche un Wakanda en plein milieu. Christelle, elle l'épouse, elle se met à genoux elle-même. Une référence de quelqu'un qui te plaît de ouf. Jason Momoa. Et Tom Hardy. Pio Marmaille. Non, mais tu vois, après... Pio Marmaille. C'est la famille, je peux pas y toucher. Tu vois, genre de bon gars, solide et très, très drôle. Quel est ton signe astrologique ? Ah, c'est important, ça ? Pas du tout. Ok, je suis vierge. Ils sont gentils, les vierges. Ah oui, t'as un petit délire quand même, avec aussi, il faut qu'il soit clean, le gars. Clean, bien sûr. Ah oui, c'est important. C'est important, moi, je suis très hygiéniste, ouais. J'ai un peu antiseptique, quoi. Ah ouais, c'est ça. Le métier, on s'en fout, il pourrait être ne pas faire de métier artistique. Un autre comédien. Alors, non, non, mais en vrai, ça dépend de l'acteur. Si c'est un acteur qui est bien dans sa peau et qui taffe et tout ça, mais pas, je veux pas, un gars qui souffre et qui commence à me réciter des poèmes. Quel est le plus gros red flag ? Genre, les problèmes d'addiction, moi, c'est un truc qui me fait très peur. La clope, par exemple, c'est un truc que j'aime pas beaucoup. Ah, c'est très bien, c'est très bien. L'addiction à la cigarette, c'est un truc qui me dérange. Non, mais parce que ça, c'est chiant. Les gars qui te disent, ah non, mais en fait, une fille qui fume, ça me dérange pas. Et puis après, quand elle fume, elle a un, ça tue, merde. En vrai, ça me fait chier. On est comment sur les fêtards ? Bah, y'a pas de souci. On va bien s'entendre, mais pas de substance. C'est bon, on a compris, là, on a fini, on est grand, on arrête de faire n'importe quoi. On arrête de se mettre carpette et ça va. Si le gars est fumeur ? Pas trop, faut pas trop fumer non plus. Pas le matin, le matin, tu ne fumes pas et tu te fais pas bouffer le visage par ton chien. Qu'est-ce qu'on ne veut plus ? Les piétons ? Les piétons ? C'est quoi ? Les mecs qui n'ont pas de voiture. Ah oui ? Ah, tu vois un gars qui a le permis ? Oui, oui. Même s'il n'a pas de voiture, au moins qu'il a la carte, tu vois. Ça, oui. Ok, ok. Cré, cré, taxi, c'est fini. Et sinon, il y a un autre truc qui peut me déranger, généralement, c'est la timidité un peu maladive. Je prends de la place. Tu as le cas d'extraverti un peu ? Ouais, je suis extraverti, je prends de la place, j'ai un côté têtu, tu connais mon caractère. Bon putain, oui. Si les personnes ne vivent pas sur Paris, par exemple, est-ce un problème ? Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais pratiqué la distance. J'ai l'impression que ta liste, avec le temps, est revenue à l'essentiel. Oui, on ne se perd plus. Quel regard tu portes sur tes histoires passées ? J'ai appris que je pouvais être sous le charme de quelqu'un très vite. Peu s'emballer ? Ouais, je peux me projeter assez vite, ce n'est pas difficile. C'est même un problème. C'est peut-être même un problème. Attention, ça peut cacher une peur de l'engagement. Moi, je n'ai pas très peur de l'engagement. T'en sais rien. T'as quel âge ? J'ai 26 ans. Tu pourrais être en couple là, en sachant que la vie dure 80 ans ? Ouais. Et encore, ça n'arrête pas de rallonger. Je ne suis pas non plus en train de me dire, là, maintenant, tout de suite, il y a la mort de ma vie jusqu'à tout le temps. Je veux juste vivre des trucs beaux et forts et intenses, qui m'emmènent vers un parcours intéressant. Est-ce que tu pourrais être vraiment prête à rencontrer quelqu'un ? Ah putain, elle a posé la question fatidique. Oui, je pense. Je suis toujours curieuse de rencontrer des gens. Et après, il va pas au bout de trois jours, mais je suis quand même curieuse. Donc là, il faut qu'on trouve le cousin de Tom Hardy et le frère de Pio Marmaille, qui ne fument pas trop, qui a les doigts propres. T'es ouverte, là ? Oui. Pas trop ? Non. Tranquille. On prend le temps. Oui. On n'est pas pressés. I know, you see me. Ah, Céline, j'espère qu'on va se trouver quelqu'un ! Et on accueille Alexis. Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Ah, j'aime bien. T'as plein d'énergie. Ah, mais moi, je suis très énergique. Moi, je suis un peu comme une pile alcaline, tu vois. Ah ! Tu sais que c'est une belle dans les Game Boy Color, qui tiennent indéfiniment. T'as dit Game Boy Color, déjà. Je t'aime beaucoup. Moi, je suis Alexis, donc j'ai 31 ans, mais t'as vu, je suis plus jeune que mon âge, en fait, je fais des petites cures de jouvence, donc c'est comme si je faisais 25 ans. C'est quoi tes cures de jouvence ? Tu bois du sang ? Bah, en fait, je suis un peu le Bajar Barbuton, tu vois. Plus je vieillis et plus je rajeunis. Tu te bénéfiques comme le bon vin. Exactement. Alors, donc, moi, je suis dans le tourisme. En fait, je fais de la réservation d'hôtels, mais aussi, je fais de la réservation au niveau spatial. Donc, ma future dulcinée, je vais l'envoyer dans l'espace et elle va revoir des étoiles. Ça, je peux te le dire. Ils ont envoyé une punchline. Question de débuter tout de suite. T'as ton permis ? Alors, je ne l'ai pas sur moi, mais j'ai mon permis depuis 2013, donc ça fait 10 ans que j'ai le permis et j'ai tous mes points. Dis-donc, excuse-moi ! Et ses points ! Alors, je sais cuisiner, surtout les plats à base de fromage. Donc, j'ai essayé faire les flamiches au marois, je sais très très bien les cuisiner. Je m'occupe de tout, elle ne s'occupe de rien. Elle aura les pieds sous la table, elle aura ses petits repas. Voilà, mais Alexis, moi, je l'achète. Bah, on forme une équipe, hein. Moi, je suis de Jules César, ça ne sera peut-être pas cléopathe, tu vois. Il enchaîne ! Attends, pourquoi tu te compares à Jules César ? Bah, parce que je suis quelqu'un de conquérant, donc moi, si je veux une copine, je suis prêt à tout pour l'avoir. Donc, s'il faut bien cuisiner pour l'avoir, je veux bien cuisiner, c'est normal. C'est Alexis Alexandre le Conquérant. Ouais, t'aimes les super-héros ? Moi, je me vois plus Batman, ouais. Il se voit plus riche. T'aimes gâter les gens ? Bah, si je peux lui faire des cadeaux, et après, ça dépend de ce qu'elle aime comme cadeau, mais je peux lui faire tous les cadeaux qu'elle veut, il y aura de l'amour, déjà. Oui, c'est ça, le plus beau cadeau. Donc, moi, ce qui est important, c'est développer des sentiments et prendre des risques. Donc, si je veux recevoir, c'est recevoir des prises de risques, des initiatives. Moi, j'en fais, j'espère qu'elle en fera. Ah ouais, Alexis ? Incroyable ! Ah ouais ! C'est ton métier, en fait. Il nous a mis un perfect dans la gueule. Est-ce que Crystal ne va pas se dire « Ouh, c'est beaucoup d'infos ». Alexis donne beaucoup d'infos. Ouais, mais Alexis, il donne tout court. Mais, Crystal, il a envie d'y aller, quoi. Oui, moi, je trouve ça génial que ma copine, elle, soit autant désirée par quelqu'un. Enfin, j'ai trop envie de le faire. Alors, moi, je suis Franck, j'ai 40 ans. Alors, moi, je suis formateur dans le milieu ferroviaire. Je fais aussi de l'acting. Je suis un peu comédien de temps en temps. T'habites en région parisienne ? Ouais, en Ile-de-France, dans le 93. T'as ton permis ? Oui, j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps, donc là, j'ai tous les points. Tes passions, du coup, le cinéma ? Ouais, le cinéma, les sports de combat, le kickboxing, le karaté, tout ça, le foot aussi. Mais est-ce que t'es quelqu'un de jaloux ou est-ce que pas forcément ? Ça dépend. Ça dépend de la relation avec la personne, ça dépend si je suis en confiance avec elle. Qu'est-ce que tu recherches, toi, comme un type de relation ? Une repartenaire de vie, ouais. D'accord. Sur le long terme. Tu as des enfants ? Oui, j'ai un petit garçon, ouais. Ah, quel âge il a ? Neuf ans. Ouais, là, tu nous aimes. Est-ce que tu aimes cuisiner ? Je suis un très bon cuisinier, en plus. C'est vrai ? Ah, ouais ! Est-ce que t'aimes danser ? Ouais, mais je suis pas un grand danseur. Avec l'alcool, je danse bien, ce qui est pareil. On essaie quand on parle anglais, quand on boit de l'alcool. Voilà, c'est ça. Très bien. J'ai un peu trouvé l'homme de la vie de Christelle. Le mec qui... Non, mais n'en parlons pas. On y est. Enfin, je reconstruis... Enfin, Franck, allez. Bon, idée merci. Alexandre. Alexandre est avec des fleurs. Salut, Alexandre. J'apporte pour Christelle, du coup, un petit bouquet, un petit tournée seul, parce que c'est forcément un soleil. Et puis, la cerise sur le bouquet, quoi. Ah, pièce fan-pap comme votre amour. Merci d'être douce attention. Je m'appelle Alexandre. Je suis commercial sur la Bretagne, Normandie et Pays de Loire. J'ai bientôt 30 ans. On se fait vieux, quoi. Non. Je t'en prie, on est plus vieux que toi. Franck, c'est le nouveau vin. J'habite à Rennes, en Bretagne. Le marché d'Hélice. La bretagne, c'est très beau, la Bretagne. C'est tout ça, quoi. C'est pour ça que je t'ai pris du marché. Moi, j'aime beaucoup la cuisine, le golf. Tu puttes ? Je putte, je swing, je fais plein de belles choses. Et puis, tout ce qui est lié à la mer. Le bateau, la pêche, la chaussée marine. C'est vrai que tu as une tête de marin, mon gars. Oui, ben oui. Des projets de vie, peut-être ? J'adorais fonder une famille. Ça fait partie d'un petit accomplissement. Tu serais prêt à bouger ? La Bretagne, c'est vraiment très, très beau. Je sais. Des qualités que tu aimes ? La bonhomie. Drôle, bonhomie. Comment que chaque jour soit un nouveau et beau jour. Tout Christelle. Tu as vu le profil de Christelle, du coup ? Non. Oh ! C'est ma sœur qui m'a envoyé... C'est vrai ? C'est ma sœur qui m'a envoyé le lien. Et je te vois là. J'adore cette histoire. Du coup, tu as ton permis bateau et ton permis voiture ? Exactement. Ton permis moto, peut-être ? Non. Non, sinon je m'étuerais, donc fais attention. Pourquoi ? T'aimes bien le... Oui, la vitesse, oui, et puis le danger, comme tout le monde. Non, moi je te déteste le danger, par exemple. Ma vie n'est qu'une succession de recherches de confort et de non-risques permanents. Je suis fort sur certaines imitations, comme un peu type François Damien. Il faut en avoir une. Soit tu sors, soit tu sors, enfin mon décision, mais voilà, je peux faire. Oh là là, il a porté des fleurs, je trouve que l'attention est adorable. Oui, et toi qui parlais d'attention ? Oui, tu sucres. Bah oui. Quentin a une voix incroyable. Tu fais de la voix ? Non. Il faut. Tu chantes ? Il faut. Non. T'en fais rien de cette voix ? Rien du tout. Quentin, 31 ans, et actuellement je suis au chômage, mais je retape une maison. C'est parce que t'es en reconversion, t'as envie de tenter autre chose ? Ouais, c'est ça. Ouais. Je fais une petite pause et après je vais voir ce que je vais faire. C'est sûrement dans le métier dans le manuel, plus maçonnerie, plomberie ou un truc. T'as fait des formations du coup ? Zéro. On n'a pas fait de formation tant que ça non plus. T'as ton permis ? J'ai mon permis, ouais. J'adore cette question. Il t'en manque. Il en manque quelques-uns. Faire la teuf et le sport. Quel type de sport ? Je fais beaucoup de yoga et je cours. Et yoga vinyasa et ying yoga. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ? Parce que je trouve que le yoga c'est très parlant en termes de personnalité. Ouais, et puis c'est très physique au final. Il y avait plein de types de yoga pour tout le monde. Comment tu te définirais toi en termes de personnalité ? Je suis très calme. Tu aimes cuisiner ? Ouais, je cuisine tout ce que je mange en cuisine. Je vais au marché, je fais des petits trucs, je prépare tout. T'as vu le profil de Christelle ? Ouais, elle a l'air énergique. Je te confirme, effectivement. Quelque chose chez toi que... En fait, j'ai juste continué à parler, mon gars, donc... J'ai fait beaucoup la fête, ça me fait un peu de pain. C'est la période, ouais. Faire la fête en Y ou faire la fête bonne ambiance ? Ça dépend du style, de tout. Eh ben, on est bien dans la merde, là. Quatre, trop bien. Quentin, il est un calme que je trouve super, parce que ça se voit dans ton quotidien, ça fait trop du bien d'avoir quelqu'un comme lui. Mais il fait trop la teuf. Elle peut pas se poser. Petit message pour dire, finalement, je rentre pas, Quentin, il peut l'oublier. Et avec ce qu'elle a vécu, certainement, Christelle, on fait plus à en oublier. Du coup, je m'appelle Léa. Bonjour, Léa. Salut, Léa. J'ai 26 ans et donc ma profession... J'ai donc deux jobs. Trois, quatre, cinq. Passion, je fais masseuse. Ah, wow. Et à côté de ça, maintenant, avec ma soeur, on accompagne les restaurateurs à avoir des équipements plus ergonomiques au poste de travail. Donc, on a notre propre entreprise. J'ai très envie de faire appel à toi, alors que j'ai même pas de restaurant. Mais j'ai envie de faire le travail et de mon ergonomie. T'as envie de quoi ? De quoi a envie ton cœur ? Que recherches-tu ? Quelle est ta vision de l'amour ? Ah, j'aime ça ! J'aime ça, j'aime ça ! Et bah, ça, j'aime bien. Quand j'aime ça, voilà, quelqu'un avec qui, bah, voilà, ça matche bien, je peux faire les 400 coups et... Est-ce que tu te définirais comme intrépide, par exemple ? Je suis quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort. D'où ma présence ici. Voyager, les aventures, quoi. Tu te définirais comme casse-cou ou pas ? Ouais, bah, je fais du jujitsu brésilien, donc... Attention à nous. Et je fais de la moto aussi. Ah, cool. Est-ce que tu fumes ? Je fais mon soirée. Avec un verre, ça peut m'arriver, ouais. Là, sinon, la journée, quand je travaille et tout, je fume pas. C'est quoi que t'aimes bien chez quelqu'un ? Bah, sa spontanéité, qu'il soit drôle et surtout qu'il soit... qu'il y ait de la conversation, quoi. La qualité, chez toi, dont t'es la plus fière ? Dans l'action. Je dis un truc, je vais avoir envie de le faire... Tu le fais ? Ouais. Pourquoi tu t'es dit, tiens, pourquoi pas ? Bah, l'aventure. J'aime les bruns. Il a beaucoup de cheveux, effectivement. Elles font tous bruns. Léa m'a surprise parce que je pensais qu'elle était plus froide, plus fermée, peut-être. Et là, d'un coup, elle s'est ouverte, elle est d'une douceur. Et je trouve qu'elle a tous les côtés qu'il aime bien. Boutou, même sans... Oui, oui, oui. Elle est top, comme ça. Oui, il aime être surpris. Même là, elle nous a surprises. Juliette. Ouais. J'ai 23 ans. Je vais avoir 24 dans un mois. Mon fils aussi ? Enfin, un an, je veux dire. Là, actuellement, je suis à Bruxelles pour des études de chant lyrique et de comédie musicale. Chant lyrique et comédie musicale ? Mais c'est incroyable. En fait, je fais de la musique depuis que je suis toute petite. J'ai commencé par le piano et ensuite, j'ai fait 15 ans de percussion. Contrôlez mes émotions. Pourquoi je me suis tiré ma comme ça ? J'ai l'impression que je t'adore et que je veux l'épouser. Mais moi aussi, je t'aime. Mais tu restes à Bruxelles ? Je n'ai pas spécialement d'attache à Bruxelles ou à Paris ou en France ou ailleurs. Je suis ouverte. Ça a l'air tellement facile à vivre. À voyager. T'as un bon bon. T'aimes les animaux ? T'en as ? Ouais, j'ai un petit chat. Qu'est-ce que tu recherches chez quelqu'un ? Première chose, c'est de rire. Du kiff, quoi. C'est de la simplicité. Mon vrai moi, il est, je pense, très solaire. Et j'ai besoin de quelqu'un qui sache recevoir cette lumière et qui sache me la rendre. Vraiment. Pardon, pardon. Ouais, putain. T'as pas envie de te mettre en chevalière le week-end ? Les déguisements, tu n'as pas de problème ? Ah oui, c'est pas de problème. Pas de problème, ça ! Qu'est-ce qui t'a plu chez lui ? C'est un côté un peu sauvage. C'est les cheveux longs, c'est triné, c'est grand, loin. C'est Jon Snow, quoi. Ouais, d'accord. J'ai un peu l'impression quand même qu'il y a une part de calme et de pause-attitude. Sur son profil, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de voyages. Et donc ça, ça m'a tout de suite attirée. Moi, j'ai très envie de te trouver quelqu'un, quoi qu'il arrive. De toute façon, nous allons t'épouser, nous, donc on vient se sceller, mais on te retrouve dans ta lente. Super, bah nickel, je vous attends dehors. Juliette, bon, écoute, est-ce qu'on est obligé d'en parler ? Juliette, le truc qui est un peu chiant, par contre, même si on l'aime de ouf, c'est qu'elle n'est pas à Paris. Il adore le voyager, et lui, il va voyager à Bruxelles. Ouais, enfin, merci, il faut qu'il bosse. Merde, ça l'a pris dans la merde. Comment ça va, Lola ? Ça va très bien, et vous ? Ah, bah écoute, comme des charmes. Pourquoi des ? Parce que vous êtes deux, comme des charmes. Merci. Voilà, alors Lola, déjà, c'est ma copine, parce que déjà, elle me défend. Je m'appelle donc Lola, j'ai 22 ans, je suis jeune diplômée en psychomotricité, c'est du paramédical. Moi, je travaille plutôt avec des enfants, mais on peut bosser avec des enfants comme des personnes âgées. Et le but, c'est de faire en sorte que les gens soient bien dans leur corps et dans leur psychique. C'est la thérapie par le corps. Donc voilà, et nous, on travaille avec des jeux, avec le théâtre, avec la danse. Tu vis... Je vis encore chez mes parents, c'est dans le 94. Et après, j'ai juste un projet où je partirai en voyage humanitaire pendant trois mois, en Thaïlande, dans un orphelinat, donc en tant que psychomotricienne. Pourquoi t'encombrer avec quelqu'un alors que t'as ton voyage ? Parce que pour moi, c'est pas être encombré d'être avec quelqu'un, c'est d'avoir quelqu'un avec qui partager des choses. Donc même si... Faites la bite tout les chiens ! Tu cherches quoi dans une relation ? À ce qu'on rigole, déjà, premièrement. En même temps, on puisse se taper des barres, mais qu'en même temps, si ça va pas, je puisse pleurer dans ses bras, et qu'il n'y ait pas de jugement. Hé, faisez ! Prends des cartouches de temps en temps. Non, c'est quand même sympathique. Pardon, pardon. Non, non, mais avoir cette sensualité, et en même temps d'avoir de l'amitié. Et en même temps, avoir quelqu'un avec qui je peux me confier, et qui ne jugera pas si je pleure parce que j'ai perdu ma chaussette. Tu pleures parce que t'as perdu une chaussette ? Ça peut aller. C'est méga triste qu'il y en ait une toute seule dans ton placard. Dans tes passions ? Alors, j'ai fait la comédie musicale, le chant, et après, les voyages. J'ai fait pas mal de voyages. Excuse-moi, mais voilà. Ça suffit d'être bien. J'aime bien dépasser un peu mes limites. Après, je m'écoute aussi. Le but, c'est pas non plus que je sois mal. J'aime bien quand même tenter des nouveaux trucs, quoi. La qualité chez toi dont t'es le plus fière. Je dirais mon hypersensibilité. Mais ça, tu sais, souvent, on t'aime pour ça, et après, on te déteste pour ça. C'est que du coup, des fois, je prends vraiment des trucs trop à cœur, mais des trucs inutiles, quoi. Je me prends trop la tête, en fait. Bah, Lola, je te remercie pas de nous foutre une fois de plus dans la mouise. Lola, elle prend vachement le soin des autres et tout. Elle a un peu la même chose que lui. C'est Nîmes, je pense qu'il a besoin de quelqu'un comme ça. Qu'il le protège de lui-même et qu'il apporte ce calme et tout dont il a besoin. Elle cherche un vrai partenaire, comme lui. Ah, salut ! Salut, Morgane ! Voilà, déjà, tu dégages une lumière qui nous affecte. Ça, tant bien, je bosse dans la lumière, donc... C'est vrai ? Peut-être pas de hasard, oui. Je fais de la lumière pour les dessins animés. Et je cherche du travail, si jamais. Bah, ouais, non, j'abandonne. Tu fumes ? Non. Oh ! Pourquoi ? Bah, puis t'aimes la moto ? Ça va, hein. T'aimes les voyages. Évidemment. Elle est là, bah, t'aimes les voyages, j'adore ça, voyager, c'est ta passion. Oui. T'as voyagé déjà à travers le monde. Oui. Je fais des voyages assez particuliers, je fais de l'urbex. C'est des lieux abandonnés, donc c'est vraiment rechercher des endroits où le temps s'est arrêté. Et du coup, quel costume tu choisirais dans un week-end de grandeur nature, comme ça ? Moi, je veux être la fée Morgane. Elle se suffit. Quel âge tu as ? J'ai 30 ans. 30 ans ? Moi, non, faut pas le dire, je suis la plus vieille. Non, c'est elle. Non, ça va, alors. Le temps est un ami. Le temps nous apprend, le temps nous guide. Le temps nous montre, le temps nous porte. Le temps, c'est la vie. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Tester des nouvelles choses, justement. En ce moment, j'apprends le tatouage, par exemple. Ah, cool ! Je cherche des cobayes, du coup, si jamais. J'ai donné, moi, j'en peux plus. Audrey. J'en ai pas, moi, de tatouage. Je serais flattée d'être ta première tatouesse. Ça serait avec joie, une fois que tu auras beaucoup d'expérience. Je cherche pas particulièrement l'amour. Personne, mais... Je cherche plus des expériences et trouver quelqu'un avec qui partager des choses, en fait. Mais t'as vu des choses de lui ? Oui, déjà, le côté voyage, effectivement. C'est plutôt trouver un partenaire pour pas être solo, à vivre des trucs, tu vois. T'es déjà tombée amoureuse ? Oui. Tu pourrais retomber amoureuse ? J'aimerais bien. Ça te fait pas peur. Ça fait mal, mais en même temps, c'est tellement beau aussi que... T'as cicatrisé ce qu'il y avait avant, ou pas ? Je sais pas. We are in a big, big shit. Bah, pas tant que ça. Tu sais pourquoi ? Je préfère peut-être, pour Selim, quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec lui, tu vois. En fait, si t'as pas d'attente, il y a aussi un truc très positif à ça, de dire, bah, du coup, j'attends rien de toi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et juste vivons ce qu'on a à vivre. C'est un peu le caractère du bonhomme, j'ai l'impression. Pas fastoche. Pas fastoche. Vraiment, quatre meufs très différentes. Quatre meufs vraiment top. J'espère qu'on va pas lui faire de peine. Franchement, c'est dur. C'est toi qui le dis. Moi, je te le dis tout de suite. T'es une nage ? Ah ouais. Ah, t'es une conne, c'est moi. Ah non, t'es une conne. D'accord, tu tapes. Oui, d'accord, d'accord. Eugène. Je m'appelle Eugène, je suis coach sportif. J'ai 37 ans, je suis parti de deux collectifs artistiques, danse contemporaine. T'es danseur ? Ouais, je suis porteur. La danse contemporaine et un autre genre de... Et de la capoeira. La capoeira, pas de l'équipe. Comment on écrit capoeira ? Ça te plaît, les filles de caractère ? J'ai déjà eu affaire aux deux profils. Du coup, je les amortis différemment. Avec une personne qui a du tempérament, j'essaie de transmettre un peu de ma sagesse. Il y a quelque chose chez toi qui te plaît, que t'aimes bien mettre en avant ? Je dirais ma volonté, esprit de compétition. Il y a un petit côté orgueulier avec ça, mais bon... Eugène, je pense qu'il y a une timidité qui est forte, mais je pense qu'en vrai, il est intéressant pour plein de choses. Déjà, il est dans le milieu artistique, ça a appelé un ombre, tu vois ? Ouais. Et peut-être qu'il va se lâcher. Moi, je lui laisserai bien une chance. Salut, Guillaume ! Salut. Guillaume, 38 ans, commercial en informatique. J'ai vécu 9 ans à l'étranger et je suis de retour à Paris depuis 4 ans. T'étais où à l'étranger ? 4 ans et demi en Irlande, 4 ans et demi en Espagne. Comme ça ? Non, pour le travail. J'adore voyager, mais surtout j'adore vivre à l'étranger. Tu préférerais repartir et vivre à l'étranger ? Si j'avais la possibilité de le faire, oui, j'hésiterais pas. Je suis famille d'accueil pour chiens, donc j'ai très régulièrement des chiens à la maison. Trop bien ! Je l'adore, je l'adore. Je bosse avec une asso qui s'appelle Gamelle Sans Frontières et donc je récupère régulièrement des chiens en attente en fait que l'asso leur trouve des familles d'adoption. Je fais pas mal d'escalades et pas mal de muscu, voilà. Je ne me verrais pas être en couple avec quelqu'un de soumis ou qui me laisse décider. J'aime les filles qui ont du caractère. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle ? Je me suis rendu compte qu'elle faisait demoiselle, damoiselle, qui a un tuto beauté des femmes à travers l'histoire. Et j'ai trouvé ça à la fois très drôle et très intelligent. Eh oui, c'est Ambre. Oui. J'ai une question, est-ce que tu pourrais suivre du coup ta nana ? Sans problème, bien entendu. Ok. Guillaume, il y a rien à dire, il est trop top. Je m'appelle Adèle, j'ai 23 ans et actuellement je suis adjoint dans un front-pris. Et ça te plaît ? Ouais, ouais, c'est pas si mal. Il y a un truc qui te fait envie ? Franchement, tout, mais pas ça. Tout te... Ah ! Il pré-teste son emploi. T'as dit, tout te fait envie, sauf ton emploi actuel. D'accord. Et pourquoi tu changes pas ? C'est avec mon père, du coup, c'est compliqué. Oh là là, papa ! Oh là là, on va voir ! Tu travailles avec ton père ? Ouais, c'est lui qui gère le front-pris. Papa, il y a peut-être un message, il va peut-être pas faire une discussion à dimanche midi. C'est un meet-up pour l'emploi maintenant. Ouais, ouais, vas-y. Bah franchement, juste j'ai envie de changer, j'ai envie de changer d'air. Ça fait quelques années, je fais ça et j'ai fait le tour. T'aimerais voyager un peu ? Ouais, bah j'ai voyagé, là. Je reviens du Japon, je suis passé deux semaines et demie. T'aimes les voyages ? Ouais, et franchement, repartir en Asie du Sud, ce serait cool. En termes d'occupation professionnelle ? Bah franchement, je suis trop indécis comme gars, du coup, je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas faire. T'es indécis ? Ou le vent te porte ? Ouais, voilà. On pourrait vraiment être copains. T'es passion dans la vie, du coup ? Qu'on s'en change toujours. Il s'en fout, il s'en fout, Adèle, en fait. Lui, il dit sa vie, d'accord ? Donc déjà, on l'emmerde avec nos questions à la con. Adèle, il est tranquille, en fait. T'as envie d'être avec quelqu'un, Adèle, t'as envie d'être un peu en couple, tu cherches l'amour. Ouais, ou non ? Est-ce que tu fumes ? Non. Ah. On est en train de te faire un mi-un-CV. Je sais pas, ça s'appelle « Trouve ta bosse » et dans ce fond, ça serait une histoire d'amour et de travail. Non, il faut au moins que t'aies une branche. Genre, par exemple, j'adore la boulangerie, j'adore le pain. On pourrait faire ça, genre, y'a pas de... T'es une bonne pâte. Non, mais en fait, c'est juste la famille, quoi, c'est compliqué. T'as le sens de la famille. Oui, j'ai compris, je note. Mais en fait, j'ai l'impression, Adèle, il est venu pour dire « Papa, j'aime pas ma vie ». Oui, papa, faut arrêter, en fait. Faut laisser partir son enfant. J'ai compris, oui, la situation. Mais tu sais pourquoi ? Le problème aussi, il peut pas le laisser partir, parce que vu qu'il a pas d'autres passions, son père, il est là, mais en fait, tu vas faire quoi ? Mais c'est une autre émission, en fait. C'est un autre projet pour toi, Adèle. C'est exactement ça. Oh la vache, il est looké, Sofiane. Ouais, t'as l'air cool. C'est trop bien. T'as gagné. Oui, t'as déjà tout gagné en étant toi, Sofiane. C'est beau ce que tu dis. Coucou. Coucou. Ah, je t'en ai, elle a dit coucou. Déjà, je note, il dit coucou, le type. J'ai dit coucou. Coucou, je m'appelle Sofiane. Je fais de la musique dans la vie, je suis rappeur. Je suis gentil, je sens bon, j'essaie de faire les craies. C'est vrai. Moi, j'aurais pu tenter le... Tu sens bon. Sentez-moi tous. Oh putain, ouais. Tu t'en souviens faire beau, frère. T'as quel âge ? Oui. Voilà. Tes passions, donc la musique ? Ouais, mais j'aime bien plein d'autres trucs. Comme quoi ? La musique ? Bah arrête-toi, là. Non, je sais pas, le sport. Le sport ? Mais j'aime tout. J'aime la vie, en fait. Je souris à la vie. La vie est une fête et je chante et je danse la vie. Je vais pas l'écrire en entier, mais je pense, t'inquiète. Moi, j'aime bien rester chez moi, manger. Ça va pas, tu peux pas aimer la vie et les aventures en étant chez toi ? Mais j'en ai pas fini. Ah, pardon. Mais parfois, il faut savoir aller vers l'extérieur et ressentir les énergies du monde. Je pense que Sofiane est un peu baratineur. Non. Bah oui, je suis mystérieux. Est-ce que du coup, on peut briser un peu le mystère ? Ton passé amoureux ? Il est bien, franchement. Est-ce que t'as eu des longues relations, déjà ? Ouais, que des relations saines qui sont bien passées. Longues, genre... Deux semaines ? Deux ans. Ah non, ok. Deux ans, ok. Deux ans, des trucs comme ça. Ça, bon score, quand même. On sait pas quel âge, t'as, en plus. Bah... Je vais en répondre, moi. Un bisou à toutes mes ex, elles sont toutes trop gentilles. Moi, je vous aime. C'est génial. Les filles de caractère ? Moi, j'aime bien les gens qui ont du répondant. Donc, une fille qui a du caractère, j'ai du caractère. C'est ok. Ça fait du caractère ? Et peut-être, je ferai la vaisselle à la fin, du coup. Tu ferai sûrement la vaisselle à la fin. On gagne toujours. T'as vu le profil d'Eau, Ambre ? Oui. Alors, t'en penses quoi ? Eh, cool, non ? Ah ouais, elle est cool. J'ai regardé son Insta et tout, un peu. Et il y avait un moment où elle avait un costume de bide, quoi. D'accord. Du coup, je me suis dit, waouh, on a trop de poids en commun. Et oui. On est zinzin. Il y a marqué, coucou, rappeur. Moi, j'ai écrit sans bon. T'as toujours voulu être rappeur ? Toujours voulu, ouais, mais avant, je ne l'assumais pas. Je me mentais à moi-même, mais là, ça y est, ça fait 2-3 ans que j'ai décidé qu'on va faire ça et qu'on va tuer tout le monde, si possible. Toujours cette espèce de violence mesurée. Mais en fait, c'est parce que la violence, c'est aussi l'amour. Non, ça, c'est une phrase vraiment de quelqu'un qui est en prison. Non, ça fait très toxique, dit comme ça. Je ne suis qu'amour, j'aime tout le monde. J'ai été trop bizarre ou ça va ? Non, ça va. A toute Sofiane. Oh, t'es chic. La révérence. Il a fait la révérence. Sofiane qui est venue pour vendre son album, mais au-delà de ça. J'espère que vous allez lâcher. Il y a un délire parce qu'il a une grosse facette de Shoman, mais peut-être qu'il a quelque chose qui peut être intéressant à explorer. Je pense qu'il est quand même jeune. Adèle. Adèle, ma fumée. En fait, les 4, c'est le nord, le sud, l'est et Sofiane à l'ouest. On les met là. On met lui en honore, il connaît sa boussole, c'est précis. On met Sofiane à l'ouest, Adèle, l'aiguille. Et lui, il cherche. Adèle, il cherche. Ah les gars, vous nous avez donné du fil à retordre, parce que là, vous n'avez qu'un profil vraiment chambé. Vous êtes tous les 4 très différents. On est là pour trouver quelqu'un pour Céline. Il y a un truc d'âge pour Ambre. Tu as eu l'intelligence de ne pas nous dire ton âge, mais Christelle, c'est mon amie d'enfance. C'est vraiment, c'est ma frangine. Moi, je prends ça très très à cœur. Et vu que Christelle, voilà, cherche quelque chose vraiment de sérieux, elle a des blessures que moi, je compte régler. Du coup, il y en a juste une chez vous, on a senti qu'elle était moins portée vers Céline. C'est toi, Morgane. Moi, je trouve que ton état d'esprit, il est super. Tu as trop envie de vivre une aventure. Mais c'est juste que c'est un risque un peu plus important par rapport aux 3 autres que j'ai senti peut-être un peu plus investi sur Céline. Du coup, Adèle, on est désolées, mais de toute façon, on va se revoir. On va te trouver un job. Nous avons décidé, malheureusement, de se séparer de toi, Quentin. Le côté fait, ça m'a fait un peu peur. Ouais, je comprends. En fait, je pense que tu as envie d'être dans cette énergie encore de méga tough, mais pour ma copine, je veux peur. 100% d'accord avec vous. Ça me fait plaisir pour les autres d'être le pansement du coup. Oh non ! On va passer au blind date. Bravo, vous pouvez vous appeler. Du coup, le tournage, c'est super bien passé. On a été mis en conscience par Amy et Audrey dès le début. On était super à l'aise et le décor est vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. Même si je suis la première éliminée, je suis grave contente pour les trois autres. Du coup, elle le mérite grave en plus. Et j'ai hâte de voir qui va gagner. On passe à la seconde étape. Alors là, je vais vous parler d'une fonctionnalité un peu folle chez Mythique. Aujourd'hui, on est bien conscients que la voix a un certain pouvoir. Par exemple, ma voix a un pouvoir. Non ? Si. Voilà, merci. Mythique, ils ont mis en place le Voice Mythique. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est compliqué sur un profil de se décrire. C'est souvent compliqué de prendre son clavier et de dire qui je suis. Et la voix a son propre pouvoir. Du coup, aujourd'hui, avec cette fonctionnalité-là, vous pouvez vous décrire, répondre à des questions simples qui vous aident à construire votre profil de manière plus simple et plus... Naturelle, moi, j'ai envie de dire. Naturelle, ouais. Parce que parfois, quand on écrit, il y a le cerveau qui commence à passer, etc. Alors qu'en fait, dans la voix, il va y avoir peut-être moins d'hésitation ou peut-être des hésitations à un autre endroit qui va être vraiment l'endroit où l'autre personne ne va pouvoir vous rencontrer. Mais c'est toi qui as inventé cette appli. Tu la défends vachement bien. Mais non, mais c'est parce que je comprends l'intérêt. Bah oui. Après, en plus, il y a moyen de s'amuser. Si t'es un peu joueur. Si t'es un peu fun. On adore le fun. Et c'est pour cette fonctionnalité que nous avons pensé à cette deuxième étape qui s'appelle le blind date. Vous devez répondre à la question suivante. Qu'est-ce que mes amis disent de moi ? Je pense qu'ils disent que je suis un vendeur de tapis. Alors, ça, il va falloir que tu fasses un petit effort parce que vraiment, t'as vendu comme un type de superbe. Je le dis. Le truc qui ressort le plus, c'est ma tendance à toujours faire en sorte que les choses aillent dans mon sens. Ah, moi, je suis d'accord. Que je suis une personne dans l'action. Que je suis hyper sociable et une bonne organisatrice. T'as un peu de stress, là ? Non. Un peu, ok. Je le reconnais déjà parmi ton d'autres. La folle, c'est. Ok. Épouse-moi. Je me suis trompée d'émission, si tu vois ce que je veux dire. Si tu avais un super pouvoir, quel serait-il ? Probablement que ce serait de pouvoir arrêter le temps. Pourquoi ? Pour pouvoir faire des trucs. Parce que je suis vieille. Comme quoi ? Manger, dormir. Je crois qu'il est pudique. Pertinent, ou pas ? Et toi ? Arrêter le temps. C'est marrant, je me suis posé cette question il y a absolument 4 jours. Je m'en souviens très bien et j'avais une réponse à l'époque. J'avais de la répartie. Voler. Tu veux voler. Voler dans les 5ème. Non, voler. J'hésite entre voler et être invisible. Moi, je suis invisible déjà dans la vie de tous les jours. Yes. Pas de charisme, je note. Le pays pour des vacances idéales. Peut-être que le temps que je réfléchisse, il peut répondre. Hihi. Comme je n'assume pas de dire les stays parce que je veux me sentir spéciale, du coup, je dis le Canada. Attendez, pousse, pousse. Il est compliqué. Mais des vacances en couple ? Ah, mais ça change tout. Mais voilà, on est d'accord. Ma biche. J'ai pris le dessus, c'est mort. En couple, en Italie, tu n'as jamais fait ce bon gros cliché là de tu pars dans les poules. Là, comme ça, je suis en train de réfléchir, je dirais en Italie, genre à Venise, par exemple, au hasard. Mais c'est le hasard. En effet, là, pour l'autre ou quoi, là, non ? Si vous disposiez d'une heure de plus par jour, qu'est-ce que vous feriez pendant cette heure-là ? Je prendrais plus de temps pour mes proches. J'aime bien ça. High level. Stop it, stop it. Vraiment, il vous a fait la surprise. Ah, voilà, il a été régulier, là. J'adore beaucoup ce genre d'attention. Il tourne seul, c'est parce que tu es forcément à soleil si tu es là. On l'adore. Une petite disquette, on aime même les disquettes, hein. Votre plat qui serait parfait. La dolce, c'est l'Italie. Si, forcément. C'est la pasta, c'est la sauce tomate, pomodoro. Si, si. Moi, j'avoue que je suis plutôt simple. C'est les crêpes. Moi, à la vie, je peux manger toute l'année. Hashtag Bretagne, rpz. Ah, voilà. Bon, je fais quand la petite crêpe Suzette, alors ? Tim chien ou Tim chat ? Tim chat. J'aime bien les deux, mais j'ai un chat et j'aime mon chat. Ouais, chat de ouf, parce que tu peux contempler un chat pendant des heures, alors qu'un chien, très vite, tu as fait le tour, quoi. Il est malade, le gars. Tu peux dormir avec ton chat. Dormir avec ton chien ? Ouais, mais il prend toute la place dans le lit. C'est pas un cheval, hein ? Vous gagnez demain à la Loterie Nationale. Vous faites quoi ? Je pense à un tour du monde. Quant à moi, très pragmatique, mais j'investis, en fait. Je deviens rentier, j'achète des appartements, et après, je voyage. Je crois qu'il m'annonce sa démission. Non, mais est-ce que vous êtes plutôt lève-tôt, couche-tard, couche-tôt ou lève-tard ? Un, deux, trois. Lève-tard, couche-tard. Ah yes. Lève-tôt, couche-tard. On dirait un non. Vous êtes lève-tôt, couche-tard ? Après, je peux me lever tôt et me coucher tard. Mais naturellement, j'ai lève-lève. Donc, tu as un métier qui nécessite que tu te lève tôt ? Aussi, oui. Il est boulanger. Le week-end, non, pas tout le temps. Petite grasse-made jusqu'à 9h. Oui, oui. Tu fais la teuf ? Je fais la teuf, ancien militaire. Ancien militaire ? Allez, c'est bon, c'est lui. Tu fais quoi, maintenant ? Coache sportif. Genre dans des clubs ou en privé ? En privé. Il va me tromper. J'ai l'air. Mais je suis prête. J'en ai vu d'autres. Je vais crever. C'est quoi, ce truc ? Tu vois pourquoi ? C'est compliqué. Trop de blagues. Non, mais moi, j'adore. Bien sûr, tu adores, mais épouse-moi. Mais moi, je suis plutôt bordélique ou plutôt ordonnée. Je peux me laisser aller, mais dès que je fais le ménage, j'y vais. J'ai un peu de mal avec le bazar des autres, mais pas le bazar des gens que j'aime, donc ça va. Moi, je peux être en mode... Ah, la folie ! Festival de Cannes, j'ai pas le temps, mes tenues sont par terre. Elle a placé le festival de Cannes pour... C'est vraiment ce truc que j'ai fait cette année. Ils sont là pour toi. C'est faux. T'as pas besoin de convaincre. J'ai pas besoin de dire que je suis une énorme star. T'as pas besoin de convaincre. Si vous deviez déménager et aller vivre dans un autre pays, lequel serait-il ? Vu que je suis une danseuse, j'avoue que les Etats-Unis, quand même. Tu vas où, aux Etats-Unis ? En Californie, c'est pas mal. Alors moi, j'ai pensé aussi aux Etats-Unis, mais surtout, moi, j'aurais bien voulu aller à Miami. Parce que moi, j'ai besoin de chaleur. Moi, je suis un peu un enfant du soleil et je peux pas aller en Islande ou en Norvège. J'y fais trop froid, on va se les cahier. Moi, il faut que je bronze, en fait. Et après, comme j'ai entendu ma future partenac, elle veut danser, moi, je suis fan de rap US, donc si elle veut swinguer avec moi, il n'y aura pas de problème, on danse quand elle veut. Ah, donc tu danses, alors ? Je sais danser, je sais faire le robot, je sais faire des petites choses. L'endroit le plus fou où je pourrais t'emmener, en fait, ce serait dans ma famille, parce que moi, j'aurais quand même quelqu'un de très simple. Et pour moi, te faire découvrir ma famille, c'est aussi te faire découvrir mon grain de folie. Et c'est l'endroit le plus intime que j'ai, et c'est aussi l'endroit le plus fou. Ah ouais ? Ah bah merci de me serrer la main, j'allais pas ? Ah ouais. Ça veut dire qu'il est très famille, si je ne me trompe pas. Exactement, et j'ai hâte de te la faire découvrir. Oh ! Toute la champagne ! C'est une leçon de vie. Si vous aviez une heure de plus par jour, qu'est-ce que vous en feriez ? J'aurais le temps de me poser encore plus de questions sur ma vie. Je prendrais, du coup, plus de temps pour moi. Une heure à bronzer, je pense. Une heure à... T'es comme ça au soleil. J'adore les années. La crêpe. Et si vous aviez un mois en plus ? C'est un mois à la mer. C'est un mois, quelque part, en bord de mer, en bateau. Je voyage aussi. Plage, montagne, rando. Et si vous étiez un morceau de musique ? Ou un instrument de musique ? Un instrument de chœur, je suis les percussions. Ah, les percussions ? Ouais. Moi, je suis plus à l'aise avec la musique et je pense que je serais la funk. Mais t'as un festival de métal ? Le métal, c'est ma musique de chœur et c'est ce que j'écoute beaucoup. Mais en termes d'énergie, je pense que la funk, ça me colle plus. Funk, c'est grave mon délire aussi. Sinon, jazz. Jazz à fond. Quel film, série, pourrait vous faire annuler un dîner ? Je connais pas cette série, allez. En ce moment, je regarde Nouvelle École. En fait, si je suis à fond dans un dos comme ça, mais un peu de télé-réalité, mais très, très scénarisée. Ouais. Non, mais je regarde plein de trucs, je regarde des films et des séries, si vous voulez. Mais on est là pour rigoler ou on n'est pas là pour rigoler ? Non, mais Selling Sunset ou autre, c'est des agents immobiliers à Los Angeles. Elles sont extraordinaires. Je les ai vues. Je peux être accro à ce genre de trucs. Allez, à toi. La trilogie des B4. Eh ben voilà, allez, au revoir. Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. C'est une histoire d'amour entre deux personnes à leur 20 ans, 30 ans et 45 ans. Ils se rencontrent dans un train dans le premier, ils se retrouvent à Paris dans le deuxième et ils sont mariés à Athènes en Grèce dans le troisième. Donc là, tu viens de me spoiler cette trilogie que j'ai pas vue, en fait. Car je n'ai aucune culture cinématographique, apparemment. Si vous deviez écouter une seule chanson en boucle, ce serait laquelle ? Bohemian Rhapsody, mais je vais la rendre dingue. À ça de conquérir mon cœur. Moi, je comprends que tu veuilles écouter ça en boucle parce qu'elle est très nuancée, donc il y a quand même plein de mouvements différents. C'est comme si t'avais plein de morceaux en un seul, c'est intelligent. Staccato. Il ne rigole pas mes blagues, c'est mort. T'es stressée ? Non. Non, je ne suis pas stressée, je vais faire un spectacle. Sûrement une chanson de zouk, on va pas, voilà, on va être honnête. Sans toi de Stécie. Après, le problème, c'est que le refrain, c'est Ça marchera pas entre toi et moi. Et quand j'écoute ça avec mes dates, il y a comme un malaise. C'est pas un message que je veux faire passer, mais j'aime beaucoup cette chanson. Oui, comment tu décrirais ton métier ? Je chocherais depuis dix ans, mais à côté de ça, je suis famille d'accueil pour chien. Est-ce qu'il te lâche le visage le matin au réveil ? Oui. Allez, ciao. Ton dernier chagrin d'amour, c'était quand ? C'était hier. Alors, par contre, je n'aime pas du tout parler de mon passé, de mes ex et tout, mais je te raconterai un jour. Tu vas vraiment regretter de m'avoir posé cette question. Je viendrai en basket, comme ça je pourrai partir en cours. Oh, allez, joli. Une qualité que vous aimez énormément chez une personne. Il faut qu'il soit drôle comme vous. Ouais, drôle aussi. Il faut qu'on rigole toute la journée, tout le week-end, c'est important. Pour toi, un week-end idéal, c'est quoi ? C'est un week-end à l'aventure, où il n'y a pas de prise de tête, où à la dernière minute, on prend un billet d'avion, par exemple, et on se dit on va dans le sud, ou en Italie, dans notre pays, n'importe où, et on kiffe un bon moment, on prend l'apéro, on vit d'amour et d'eau fraîche. Je dis beaucoup ça, je veux vivre d'amour et d'eau fraîche. J'aime bien. Les aventures, c'est pas mal, j'aime bien ça. La crobranche, tout ça, ouais. De la tyrolienne. La crobranche, ça serait pas mal, ça, ouais. T'es une aventurière, alors ? Un petit peu, ouais. Kamikaze, une pape d'attraction, malheur là. Tu m'as perdu, ça y est. Bah vas-y, on y va. Allez, on va ! Allez, on va ! C'est bon ? On est beaucoup plus détendu, maintenant, car les cartes sont entre tes mains. Les trois sont cools, hein. C'est bien, mon pauvre. Les trois sont cools, bonnes vibes globalement, donc difficile de choisir. Est-ce qu'il y en a une, là, dans ta tête, où tu dis oui ? Le trois, je dirais. Bonne connexion, bien aimée. Oui, il y a une. Alors, c'est plus dur à expliquer, c'est quand tu perds un peu tes moyens. Ouais. La première, un peu, je sais pas pourquoi. Ok, t'as été déstabilisé par la première. Le fait d'être déstabilisé, c'est qu'il se passe un truc. C'est peut-être la première fois que t'as été confronté à l'épreuve, donc c'est peut-être ça. C'est aussi ça. Tu es pertinente et confortable, de bonne qualité. J'espère qu'ils ont bien perçu ma douceur. Je crois que c'est ça qu'on a vu en premier, c'est ce calme. Je fais beaucoup de vannes et du coup, je sais que ça peut paraître un peu rentre dedans. Mais c'est mon caractère et j'ai une grosse voix. Et puis, ça permet aussi de voir comment l'autre réagit à ça. Ils ont tous fui, ils vont jamais revenir. C'est pas vrai. Il en reste peut-être un, dans la salle de bain. J'ai senti que le premier, c'était un punchliner. Il avait envie de jouer. Le deuxième, assez tranquille, mais assez client. Je sais pas comment dire. Et le troisième, très calme. Peut-être qu'il était en train de se dire mais qu'elle se taise, mais faites la taise. Moi, je crois pas. Et t'as eu un affect où tu t'es dit putain, c'est marrant, je m'aurais bien un godet avec cette personne. Sur le deuxième. J'ai pas fouillé, j'ai pas fouillé. Je rigolerais plus avec le premier, mais j'ai l'impression qu'il est jeune. Je l'ai senti un peu dans sa façon, dans ses réponses. J'aurais dû lui poser des questions sur sa situation parce que ça m'aurait aidé, je pense. Je sais pas si ça t'aurait aidé, mais il est à la fac. Non ! Est-ce que j'ai raison ? Ouais, de ouf, même. Qu'est-ce qu'on t'a pas foutu dans la mouise, là ? Un petit peu, hein ? Il y en a beaucoup. Très famille, très... Enfin, dans le partage aussi parce que... Qui dit famille dit être réunis ensemble et partager des choses. C'est ce que j'aime beaucoup. Et des aventuriers. L'aventurier, ça, j'aime bien, ça. Est-ce qu'il y en a un qui se démarque un peu et où tu te dis « Ouais, lui, c'est sûr ? » Je dirais le premier aventurier. Ok. Et dans les deux d'après ? Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Il y en a un qui a des fleurs et l'autre qui a une réponse qui est calme. Une info qui a son importance aussi peut-être. Le deuxième vit en Bretagne. Ah, bah, il a kiffé les crêpes. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ok, allez. Fille donc. On y est ? Bah oui, c'est le pire moment. Déjà, sachez que le moment est désagréable pour nous parce que vous avez été... Écoute, Quentin. C'est Alexandre, mais c'est OK. Écoute-moi bien, Sandra. Mon petit. De la bouche de Selim, il a dit qu'il aurait eu plaisir à vous rencontrer toutes les trois. Mais il y a eu juste un instinct, un feeling. Je ne veux pas faire durer le suspense trop longtemps. Mais nous avons deux profils que Ambre va garder. Lola, je suis désolée. Mesdames, on se retrouve après. Et la personne qui va nous quitter, malheureusement, c'est toi, Sofiane. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'elle a senti que tu étais plus jeune qu'elle. J'accepte. Sofiane. Le candidat qu'on élimine, qui n'est pas choisi, et... Alexis, je suis désolée. C'est tout, c'est le jeu. Alexis, tu étais le meilleur du championnat. Je ne peux pas être bon partout. Ce sera avec une autre, écoute. Écoute, on te souhaite tout le bonheur du monde. Mais c'est le jeu, ma pauvre. Il ne restera plus qu'une à ma fin. Alexis, Alexis, on se retrouve sur une autre planète. Quand vous voulez. Vous allez rencontrer One to One. Vous allez vous retourner et vous allez vous découvrir. Vous allez avoir un échange avec elle face à face. Avec nous à côté. Parce que nous, on adore être là. Bien gênante. Dans votre vie. Comme des tatas. Vous êtes prêts ? Oui. Ça continue. Oh ! Il a dit oui. Il a dit oui. Forcément, je reste déçu que Christelle ne m'ait pas pris. Et je suis très surpris parce que je n'ai pas d'argument solide. Donc bon, je reste un peu sur ma faim. Mais l'expérience était bonne. Je trouvais que c'était bonne vibes. Il n'y avait pas de tension entre nous. Donc franchement, je suis très content d'être venu. Je trouve qu'il y a une différence entre ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Je sais que je ne peux pas lui correspondre au final. Parce que moi, je suis très extraverti, très dynamique. Et je trouve que ça ne colle pas entre ce qu'elle est et ce qu'elle recherche. Et du coup, je ne suis pas surpris qu'elle ne m'ait pas prise en fait. Bah écoute, franchement, c'était très chouette. Ouais, du coup, je ne l'ai pas énormément rencontré. Mais en tout cas, il avait l'air très gentil, vachement souriant. Donc très sympa. On a bien ri et aussi c'était bien. Ils ont dit que je le sentais bon. Je suis content. C'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué, mon pote. J'ai fait les mauvais choix toute ma vie, les amis. Continuons sur cette lancée. Non, c'est un homme. Non, parce que les petits garçons, ça suffit aussi. Super stylé, et puis toi ? Oui. Soyez gênés, moi, je me régale. C'est l'amitié qui commence. Blanc ou noir ? Chaud ou froid ? Chaud. Léa Juliette ? Attendez. Fils quoi ? Ouais, c'est horrible. Je vais choisir...